Diane Ducré, vous avez fait plein de livres sérieux qui ont cartonné, qui ont eu un grand succès. Et là, vous arrivez comme ça avec une comédie, vous remettez carrément votre titre en jeu d'écrivain. C'est amusant de le voir comme ça, c'est vrai. Oui, c'est vrai, Femme de dictateur, j'ai été comblée pour mon premier livre. Ça a été un vrai succès. Il y a plein de gens qui ne l'auraient pas fait, qui se seraient dit, j'ai fait prendre un risque. C'est important de prendre des risques. On fait ces métiers-là pour ça. On est trop jeunes pour ne pas prendre de risques. Et puis justement, la vraie liberté dans ce métier, je trouve sa vraie beauté, c'est de transmettre ce que l'on a véritablement envie de transmettre. Je trouve qu'actuellement, vu la rentrée littéraire, vu l'énergie géopolitique, médiatique, les gens ont peut-être besoin de ce genre de comédie, de croire en l'amour. C'est idiot, mais je trouve que c'est une question digne d'intérêt, celle qu'on se pose tous. Celle de trouver la personne qui nous complète, le bonheur, savoir dépasser ses peurs, lâcher prise. On en est tous là. Et puis surtout, alors qu'il y a le droit au divorce ou Internet, il n'y a jamais eu autant de célibataires dans l'histoire de l'humanité qu'aujourd'hui en Occident. Je trouve que c'est un phénomène digne d'intérêt et digne qu'on s'en amuse. C'est vrai que c'est un gros risque, mais je suis sûre que les gens sont plus ouverts que ce que l'on veut nous faire croire. Et que s'enfermer soi-même dans des marques, dans des identités, c'est finalement croire que les lecteurs sont plus obtus qu'ils ne le sont. Et c'est aussi, du coup, pour vous, avoir ce sentiment de liberté dans l'écriture et de ne pas être enfermée dans un seul genre. C'est vrai qu'après Femmes de dictateur, après La Chaire Interdite, c'est facile de s'enfermer, ne serait-ce que pour les journalistes ou pour l'identité que l'on m'attribue dans les essais très féminins. Mais je trouve qu'en effet, être libre, c'est proposer ce que l'on a réellement envie de donner. Et moi, j'avais envie de beaucoup m'amuser cette année et puis de transmettre cette déclaration d'amour au Québec. Alors, ça veut dire qu'un jour, vous seriez capable d'écrire un polar, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? A priori, ce n'est pas ma sensibilité. Mais en effet, si j'en avais l'envie et l'intuition, oui, je ne m'interdirais pas de le faire. Ou un roman psychologique et un roman psychologique féminin ? Oui, je ne m'interdis rien aux grandes dames de mon éditeur qui va se faire des cheveux plus blancs qu'il en a déjà. Parce qu'ils aiment bien pouvoir mieux identifier l'écriture de leurs doutes. Oui, c'est vrai, mais je trouve qu'on gagne à prendre des risques, à faire table rase de tout ce qui nous alourdit, mais dans l'existence personnelle comme professionnelle. Est-ce que vous avez envie d'en écrire d'autres, des comédies comme ça ? Est-ce que ce premier geste, ce premier essai, vous avez vraiment donné envie de continuer de vous amuser ? J'ai énormément de plaisir, vraiment, à l'écrire. Et ensuite, je vois, les retours sont très différents des essais. J'ai tellement de messages sur les réseaux sociaux de jeunes femmes qui s'y retrouvent, qui adorent ce livre, qu'en effet, je trouve qu'il y a un vrai échange avec les lecteurs, qui se fait très différemment et qui m'a donné beaucoup envie. Et puis, il faut dire que dans L'Omide, elle existe, il est québécois, il y a un belge. Bien sûr. Et il est possible qu'on retrouve ce belge par la suite. Oui, oui, oui. Je sais de quoi vous me parlez dans la dernière page. Une fin ouverte, dirais-je. On ne peut pas rêver, secret, mais en effet, il y a un belge qu'on pourrait retrouver à l'avenir. Voilà, mais maintenant, c'est bien malin, parce qu'ils vont se dire, mais c'est qui ce belge ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire de belge ? Et bien, c'est dans le livre. C'est une basque qui rencontre un québécois, qui rencontre un belge. C'est un livre à accent. C'est important. Un fort caractère aussi, j'ai l'impression. C'est plus intéressant. Je ne dirais rien. Je n'en avouerai jamais. Dianne Ducré, est-ce que vous avez aussi envie de revenir sur des choses plus sérieuses ? Oui, mais toujours. C'est vrai qu'on a tendance, on le disait, à mettre les gens trop facilement, à enfermer les gens dans une identité, alors que l'identité, c'est ce qui vous donne une force, un pivot, pour justement, au contraire, s'ouvrir, éclore sur d'autres dimensions. Moi, j'ai vraiment les deux dimensions. C'est vrai que j'aime énormément la géopolitique et le rôle, la place de la femme dans l'histoire. Et la géopolitique, comment elle a été une force d'enjeu stratégique, à la fois femme d'unitateur, la chaire interdite, c'est vraiment ce que j'aime et ce que je vais continuer à faire. Je suis aussi une jeune femme de 32 ans, qui se pose des questions sur l'amour, qui vit dans son temps, qui entend ce dont parlent les autres, ce que veulent aussi, et les difficultés des autres de son époque. Et je crois que je vais aussi continuer à travailler dans cette direction-là. Bon, la bonne nouvelle, c'est que vous n'avez pas fini d'écrire. Oui, c'est vrai. Je suis désolée. Il va falloir encore me supporter un peu. On ne peut pas être désolée de ça, c'est génial. Ça risque de continuer un petit peu. Oui. Vous avez encore plein de choses sous le coude. Dans la tête, surtout. Dans la tête. Est-ce qu'il y aurait des envies d'adaptation de films, de séries ? Parce qu'on retrouve aussi l'esprit de toutes les comédies, des chiclides, et puis tout ça, c'est une influence aujourd'hui dans la culture, les séries, Sex and the City, pourquoi pas ? J'ai eu déjà deux, trois propositions pour l'adapter au cinéma, et j'avoue que j'aimerais beaucoup. Oui, hein ? Oui. Ce serait un joli cadeau, parce que je trouve que ça serait donner à mes livres quelque chose de très populaire, et j'aime beaucoup ce mot. Je trouve que ce n'est pas une insulte. On a tendance un petit peu à le penser, parfois, dans le milieu intellectuel parisien. Moi, je serais ravie de le voir à l'écran, et puis de l'abandonner à quelqu'un d'autre qui s'en emparait et qui en ferait son bébé. Une autre proposition que le livre. Oui, une autre proposition qui lui donnerait une autre vie, un autre regard. Mais j'aimerais beaucoup, j'ai vraiment aimé ces deux personnages-là, et je crois que les gens les aiment bien également. J'aimerais les voir animés, j'aimerais bien les voir s'aimer sur grand écran, ouais. Oui, et puis de toute façon, là, c'est vraiment un livre qui fait du bien, parce que ça parle d'amour. Oui. D'amour, d'amour, et puis en plus, vous vous en amusez. Oui, c'est important de s'amuser de nos propres incapacités, parfois, à aimer, à gérer nos sentiments amoureux. C'est à la fois très grave, et à la fois, c'est toute notre beauté, toute notre petitesse. Les débuts amoureux, surtout, voilà, le livre, c'est comment à plus de 30 ans, et quand on a déjà des bagages, on peut être capable de faire un vrai saut dans le vide, prendre un avion pour rejoindre la personne dont on pense, même si on l'a vue que quelques heures, qui a une chance pour que ce soit l'homme de notre vie ou la femme de notre vie. Eh bien, oui, je crois qu'on est tous sur ce genre de questions, et c'est à la fois notre grandeur et puis notre petite catastrophe quotidienne. Diane Ducré, un grand merci. Vous nous avez parlé de votre nouvelle comédie qui développe le côté plus girly de votre personnalité dans les livres qu'on avait pu voir jusqu'à présent, qui étaient beaucoup plus sérieux, plus féministes, etc. Aujourd'hui, l'homme idéal existe, il est québécois, c'est aux éditions Alma-Michel, dans toutes les librairies actuellement, et franchement, c'est juste pour se faire du bien, c'est trop drôle. Un grand merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada